Terre d'espoir et construction. Ensemble, réalisons notre rêve. La vie-toi ou la vie-toi Celui qui va venir tout à l'heure là, il me rappelle quelqu'un quoi. Il me rappelle mon tonton, mon papa, faux balance. Non, il me rappelle trop faux balance. Il me rappelle qu'il y avait une dimension de vos caca. Chez de famille, moi, nous décentralisons l'église. Nous, à Gwando, Pote-Nouveau-Kedé, nous avons un peu 1% d'Aïe. Donc, nous décentralisons l'église, mais nous décentralisons l'église et l'IFC-Baselonne. Pepe, mon cher Sigmand. Donc, nous allons recevoir le président du parti du Rire Démocratique, le président du PRD pour vous ce soir. Bonsoir les Ago-nois. Bonsoir les Ago-noises. Ago-nois, les Ago-noises, Je suis aussi ma voix. Pour que vous décidez de faire un bloc agonale, pour que vous puissiez populariser partout en même temps. Donc, Pierre, il y a un peu de temps. En tout cas, nous avons dit, nous devons faire une balance de gamme. Mais nous sommes tous. Nous sommes tous. Je vais vous dévoiler le nom de moi. Mais mon candidat est là. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est le vrai message. Donc vous allez me suivre. Je pense que c'est bon. Discours de victoire. Agonoise et agonoise, je vous salue. Le PRD, c'est le parti avec lequel vous souffrez le plus. Et je sais que vous souffrez. Et nous souffrirons toujours. Le PRD, c'est 30 jours de carrière dans la Gône, avec 20 jours seulement d'échecs. C'est un truc à féliciter. Quand on dit PRD, on tremble. Quand on dit PRD, ça craint. Quand on dit PRD, on rire. Ça doit faire rire parce que le PRD, c'est le parti du riz démocratique. Avec le PRD, on ne conjure que le verre. En vérité, je vous le dis. Et ça, il faudrait que vous sachiez que c'est quelqu'un d'expérience qui vous parle. est celui qui vous parle à l'expérience théorique et pratique que personne ne peut nier dans la Gône. Je parle sincèrement et je réfléchis bien avant de faire sortir un mot de la Gône. Je ne suis pas fou ni naïf. Je peux vous dire des mensonges, mais je ne veux pas. J'ai fait le sein de dire la vérité. Je suis l'héritier de la tradition démocratique dans la Gône depuis la conférence des forces vives de la Gône. Pour être clair, concis, précis et concret, nous ne pouvons pas vivre dans un pays où tout se casse. Et tout homme, un expert, ne peut parler de quelque chose qu'il n'a jamais expérimenté. Je veux bien parler du coronavirus. J'ai attrapé le virus. J'ai vécu avec lui. Nous avons mangé ensemble. Et là où je suis, je l'ai. Tenez-vous tranquilles. Je la maîtrise. Je l'aide dans ma poche. Et si je veux, je contamine qui je veux. Désormais, ça sera un outil de travail et d'autodéfense. Et sera la disposition de chaque Gônois qui va voter pour moi. Ou bien vous ne voulez pas avoir le coronavirus dans vos poches. Ce n'est pas le virus qui est séculaire. Je t'aime. Je t'aime. Vraiment, la jeunesse, ça nous fatigue. Et elle est têtue. Ça génère des ambitions démesurées, débordées et bizarres. Les femmes à Gônoises portent des habits extravagants. Exemple, des robes sexy, menées jupes, des robes hyper longues, qui laissent avoir des parties pas possibles. Qui vous a dit qu'on veut voir ce que vous avez porté ? Non, on veut toucher du doigt la bonne forme. C'est aussi une manière de dire que dans la Gône, nous avons de belles rondeurs. Non, 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 non. Écoutez-moi, écoutez. Quand je serai élu chef de famille de la Gône, je mettrai tous les hommes célibataires à des postes de péage qui vont contrôler les femmes qui s'habillent très bien et qui ne mettent pas de tes sous. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Soit vous vous habillez. Alors, maintenant, vous vous habillez. Vous vous habillez. Pourquoi vous vous habillez ? Pourquoi vous vous habillez ? Vous vous habillez. Soit vous vous habillez. Désormais, les femmes assisteront à trois chiffres bizarres, c'est-à-dire le 291. Ce qui veut dire deux minutes de joie, exemple Elano, neuf mois de souffrance et un jour de délivrance. Et les femmes qui quitteront leur foyer, avant de quitter le foyer, vous déposerez une lettre de démission. Et le président du parti s'occupera de cette femme jusqu'à ce qu'elle trouve un nouveau mari. Voter PRD, c'est le social. Voter PRD, c'est vivre une agone meilleure. Voter PRD, ce n'est pas du mensonge. Alors, je vous remercie.